Chez moi, il y a deux télés avec des télécommandes très différentes. La première ressemble à ça, et la deuxième ressemble à ça. Les deux viennent de la même marque, Samsung, mais à votre avis, laquelle est la plus perfectionnée ? Celle de droite ne propose que quelques boutons, mais elle appartient à une télé connectée à Internet sur laquelle je peux regarder Netflix et YouTube. Celle de gauche peut allumer la télé et changer de chaîne. Et vu que j'habite au Vietnam, ça veut dire que je peux regarder ce genre de choses. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de télécommande sur une chaîne de marketing. La réponse est qu'un objet aussi simple qu'une télécommande peut nous apprendre des choses importantes sur comment créer un design efficace. Et ces leçons sont directement applicables dans un domaine qui devrait intéresser beaucoup d'entre vous, le design de site web qui donne envie d'acheter. Je ne suis pas un designer professionnel, loin de là, mais par contre, j'ai passé les cinq dernières années de ma carrière à comprendre pourquoi est-ce que les gens achètent ou non. Et le design joue bien sûr un rôle très important là-dedans. Alors demandons-nous, qu'est-ce qui rend cette télécommande meilleure que celle-ci ? Elle est plus jolie, oui, mais le plus important, c'est qu'on comprend tout de suite comment s'en servir. Vous avez un bouton on, off, une molette et quelques boutons de navigation. Quant à celle-ci, il y a beaucoup plus de boutons, mais je ne comprends pas ce qu'ils font. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le point le plus important en termes de design, ce n'est pas l'aspect esthétique, mais la fonctionnalité. C'est-à-dire que la qualité d'un design devrait avant tout être jugée sur la question « Est-ce que cet objet rend l'action désirée facile à exécuter ? » Cette idée n'a bien sûr rien d'original. Elle est entre autres associée à l'architecture moderniste du XXe siècle. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est de juger un design sur au moins trois niveaux. Le premier niveau, c'est la fonctionnalité. Est-ce que cet objet est facile à utiliser ? Le deuxième niveau, c'est l'élégance. Est-ce qu'il est agréable à utiliser ? Et le troisième et dernier niveau, c'est l'innovation. Est-ce que cet objet vous donne une sensation de nouveauté quand vous l'utilisez ? Cette idée des trois niveaux est une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de talent particulier en termes d'esthétisme, parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être Johnny Hive et de créer un design révolutionnaire ou même beau pour faire un design efficace. Avec un peu de réflexion, n'importe qui est capable de créer un design solide et facile à comprendre. Comme cette télécommande pour mon air climatisé par exemple. Oui, elle n'est pas particulièrement belle, mais en un clin d'œil, je vois les informations qui sont nécessaires. Je vois le bouton pour allumer et éteindre. Je vois la température et je vois le bouton pour régler la température. Alors, comment appliquer cette idée sur un site web ? Avant de commencer à choisir vos couleurs et vos polices de caractère, commencez par réfléchir à la fonction de la page que vous êtes en train de créer et faites un schéma simple à la main. Avec ce genre de schéma, vous ne pouvez pas vous perdre dans les détails. Vous êtes forcé de réfléchir à l'objectif de la page et à l'agencement le plus logique pour vos différents éléments. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ces vieilles télécommandes ont un nombre absurde de boutons ? Au final, sur une télécommande, il y a trois fonctions principales que vous utilisez tous les jours. Premièrement, on veut allumer et éteindre. Deuxièmement, on veut régler le volume. Et troisièmement, on veut pouvoir changer de chaîne. Le problème, c'est que ces trois fonctions vraiment utiles sont perdues dans pas moins de 41 boutons sur cet exemple. Résultat, vous devez consciemment chercher des yeux et du doigt le bouton dont vous avez besoin. Si on regarde les deux télécommandes côte à côte, le vrai avantage de la seconde télécommande, c'est qu'elle propose moins d'options. Et donc, vos yeux ou votre doigt tombent directement sur le bouton que vous cherchiez. La même idée s'applique sur votre site. Moins vous avez d'options, plus les options importantes, comme l'achat de votre produit ou l'inscription à votre newsletter, sont évidentes. D'ailleurs, bien souvent, la meilleure manière d'augmenter le taux de conversion sur un site, c'est de supprimer l'ensemble des éléments qui ne sont pas indispensables à l'objectif que vous cherchez à accomplir. Parce que ça va naturellement concentrer l'attention de votre visiteur sur votre appel à l'action principale. Prenez par exemple cette étude de cas où le site VideoFruit a décidé de retirer sa barre latérale, que vous voyez ici à droite. Une fois la barre latérale retirée, le site ressemble à ça. Et le résultat, ça a été un gain de conversion de 26% sans rien rajouter, mais simplement en retirant un élément du site. Je vous ai gardé le pire pour la fin. Regardez cette télécommande. Quelle est la différence entre les boutons Menu, Smart Hub et Tools ? Entre Guide et Info ? Entre Retour et Sortie ? Le bouton Source est assez clair, mais pourquoi a-t-il besoin de deux icônes différentes ? Et que va-t-il se passer si je clique sur le bouton Sport ? Je vais aller sur une chaîne de sport ? Ou est-ce que la télé va s'éteindre pour que j'aille faire du sport à l'extérieur ? Bien sûr, dans la tête des ingénieurs qui ont conçu cette télécommande, chaque bouton a une fonction unique. Mais la seule manière pour moi de découvrir ce que font ces boutons, c'est de cliquer dessus. Et ça, c'est un problème. Et sur votre site, la même idée s'applique. La fonction de chaque bouton et de chaque lien devrait être claire avant de cliquer dessus. Dans ce domaine, ça paye de s'appuyer sur les conventions. Vos visiteurs passent leur vie sur Internet au lieu de parler à leur famille. Alors servez-vous-en. Si vous faites une page à propos, appelez-la à propos. Sur vos pages produits, appelez le bouton d'achat, ajoutez au panier ou commandez. Vous pouvez être tenté d'être créatif en appelant votre page à propos « Rejoignez l'aventure » ou votre bouton d'achat « Je réalise mes rêves ». Mais je vous encourage à ne pas le faire. Il y a des endroits sur votre site où vous pouvez innover. Mais les éléments de navigation n'en font pas partie. Pour les éléments d'interaction basiques qui permettent aux visiteurs de s'orienter sur votre site, comme la page d'accueil, les menus, la page à propos, la page de contact, tenez-vous-en aux conventions que le visiteur connaît déjà. Sinon, vous risquez de le perdre ou au moins de distraire son attention de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire votre message. En résumé, j'ai trois conseils pour vous aujourd'hui. Premièrement, partez de l'objectif que votre visiteur cherche à accomplir. Commencez par identifier les éléments importants, puis créez une structure qui met ces éléments-là en avant. Et numéro deux, pensez à retirer un maximum d'options. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les pages de votre site qui sont listées sur votre page d'accueil ou dans votre menu. Souvenez-vous que chaque élément supplémentaire distrait votre visiteur du message principal. Et pour terminer, chaque option doit être claire avant de cliquer dessus. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir tous les onglets d'un site un par un parce que vous cherchez une information en particulier, mais vous n'arrivez pas à déterminer sur quelle page elle va se trouver. Chacun de votre bouton et chacun de vos liens devraient être clairs et c'est une vraie discipline d'en arriver là. Il m'arrive parfois de passer cinq minutes à trouver la formulation parfaite pour un appel à l'action de deux mots. Et au final, ce n'est pas du temps perdu dans la manière où ça permet à votre visiteur de naviguer de façon fluide et sans effort sur le site, ce qui va largement améliorer les taux de conversion derrière. Pour finir, si ce sujet vous intéresse, je vous mets le lien vers un article qui rentre encore plus dans les détails et surtout qui décompose beaucoup d'études de cas de sites comme Airbnb, Adopt un mec et Facebook. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description pour aller voir l'article. Sous-titrage Société Radio-Canada